bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de flashback votre série qui revient sur tous les grands événements des sports américains aujourd'hui c'est de la nfl qui va être question et on va remonter au 3 février 2002 pour assister à la naissance sportive d'une des légendes de ce sport si ce n'est la légende de ce sport Tom Brady donc en ce 3 février 2002 on est au Super Bowl et les Patriots de Tom Brady et de Bill Belichick ont réussi bon en mal an à se qualifier jusque là alors ce qu'il faut savoir c'est que cette année là Brady démarre la saison en tant que remplaçant mais il va bénéficier en fait d'un concours de circonstances et surtout de la blessure du quarterback titulaire Drew Bledso pour prendre le poste et devenir le titulaire tout au long de la saison il réussit surtout à mener l'équipe jusqu'au Super Bowl en éliminant au passage les Raiders sur la fameuse Tuck Rule et le fameux Fumble qui n'a jamais été signalé face aux Patriots on retrouve une équipe qui est une véritable armada offensive les Rams de Saint Louis à l'époque donc les Rams c'est très simple ils ont été champions deux ans avant et ils se présentent avec une équipe colossale en attaque Kurt Warner, Marshall Falk, Tory Holt, Isaac Bruce entre autres l'équipe a tourné du feu de dieu toute la saison une moyenne de 31 points marqués par match et 14 victoires donc ils arrivent vraiment comme les grands favoris de ce Super Bowl en face on a une équipe des Patriots qui elle joue sur ses forces c'est à dire sa défense avec des joueurs comme Tylo, Richard Seymour, Mike Vrabel entre autres et surtout un coaching très optimisé avec Bill Belichick et Brady à la baguette côté attaque avec un jeu plutôt en passe courte d'ailleurs Brady termine sa saison à 2843 yards lancés 18 touchdowns et 12 interceptions ce qui n'est pas exceptionnel en termes de statistiques mais ce qui va permettre quand même à cette franchise d'arriver jusque là et pour cette finale donc on va assister en fait à un match qui va être plutôt un match serré avec des Patriots qui vont prendre la rencontre un peu à leur compte grâce justement à la défense donc déjà on a Tylo qui va réaliser un pick six sur Kurt Warner et on aura un touchdown ensuite dans la foulée de David Patton sur une passe de Tom Brady ce qui donnera un avantage de 17 à 3 aux Patriots en deuxième période on va assister au réveil des Rams et surtout de Kurt Warner le quarterback en fait va marquer un touchdown lui-même à la course et il va en lancer un autre pour Ricky Prohl qui permettra donc aux Rams d'égaliser à 1 minute 30 à peu près de la fin de la rencontre donc à ce moment là on est à 17-17 tout le monde se dit ce match va aller en prolongation on voit pas les Patriots remonter la moitié du terrain pour se mettre à portée de field goal surtout avec un quarterback plutôt inexpérimenté comme Brady et pourtant Belichick va lui faire confiance et va le laisser justement tenter de remonter le terrain sans temps mort puisque là à ce moment là ils n'en ont plus les Patriots et c'est ce que Brady va faire Belichick confiera plus tard qu'il avait une confiance totale dans Brady et que pour lui il n'y avait aucun souci d'aller chercher la victoire puisque Brady n'allait pas faire d'erreur c'est ce que va faire le quarterback il va réussir à mettre les Patriots à portée de field goal et il laissera Adam Vinatieri, le célèbre Adam Vinatieri, terminer le travail sur un field goal à 48 yards des poteaux donnant la victoire aux Patriots et le premier Super Bowl de Tom Brady le début de la construction de sa légende donc Brady terminera la rencontre à 16 sur 27 à la passe pour 145 yards lancés et un touchdown et il ramènera surtout cette bague à New England Belichick confiera beaucoup plus tard que Brady était venu le voir ensuite à l'hôtel 4 heures après le match il lui avait demandé s'il pouvait manquer le vol de retour avec l'équipe pour aller plutôt à Walt Disney fêter la victoire Belichick le laissera y aller en lui disant combien de fois on remporte un Super Bowl dans une vie Brady lui en remportera encore 6 merci à tous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Flashback